Bonjour à toutes et tous. Je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne m'ont jamais vue, entendue ou connue. Je suis Catherine Anni Maillère, directrice du CELATUQAM et professeure à l'École des médias. J'ai le plaisir d'introduire cette première coopération entre le LabDoc et le CELATUQAM, avec la gentille assise aujourd'hui qui est avec nous. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous pour cette masterclass. On est ravis. Pendant ces derniers jours, vous avez toutes et tous pu regarder sortir de l'ombre. Je sais que Viva va en parler davantage par la suite. Je vois aussi que Diane est là du LabDoc et beaucoup d'autres personnes que je reconnais. Valérie, Sylvain, je me permets de le faire parce qu'on est tellement impersonnel ces jours. Et puis Roberto, Mathilde, je vois plein de noms. Martin est là. Désolée si je nomme pas tout le monde. Dishani aussi est là. Je suis très contente de voir des visages que je connais et reconnais et de faire connaissance des autres. C'est cette première fois qu'on a une collaboration avec le LabDoc et le CELATUQAM. Peut-être un mini-mot sur le CELATUQAM. Le CELATUQAM, c'est le Centre de recherche culture, art, société. CELATUQAM, qui est un centre à l'UQAM, mais qui est aussi une antenne de l'Université Laval. C'est le CELATUQAM, culture, art et société, qui existe depuis 1944, mais qui ne portait pas du tout ce nom-là. Et qui est un centre interuniversitaire depuis un bon moment avec l'Université Laval, l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université du Québec à Montréal. Et voilà, donc on se réjouit de cette première aujourd'hui. Et puis, je vais juste rapidement dire un mot sur Viva Pachi, qui travaille longtemps pour le LabDoc, qui est très engagée, évidemment, autour de la question du documentaire et autour de beaucoup d'autres choses. Professeure à l'École des médias. Et voilà, donc je me réjouis. Viva, je ne sais pas si tu veux que je dise plus sur toi, mais je pense que c'est gentil qui est au centre aujourd'hui. Et aussi sortir de l'ombre. Donc voilà, c'est juste un petit mot de bienvenue. Puis je me réjouis de participer le plus longtemps que je peux avant de sauter dans une autre réunion. Mais voilà, donc on est ravis de vous avoir gentil avec nous. Et Viva va vous présenter. C'est comme ça qu'on avait organisé ça. Voilà, merci en tout cas. Et un très, très grand merci à Estelle Grandbois-Bernard, avant que j'oublie, je l'avais noté, qui a vraiment concocté tout ça entre l'ONF, le gentil, et le LabDoc, qui a vraiment travaillé fort. Puis je pense que voilà, donc merci beaucoup pour ton engagement, Estelle, aussi, pour l'organisation. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Merci beaucoup pour cette collaboration. C'est en effet la première fois que le LabDoc et le SELAT pensent de faire quelque chose ensemble. J'en suis ravie. J'espère que nous arriverons encore à combiner nos efforts. Estelle Grandbois-Bernard, merci. C'est très rassurant d'avoir pu travailler avec vous. Et Stéphane Bourdeau du LabDoc aussi, merci, parce qu'il a essayé de nous faciliter un peu la tâche de cette rencontre à distance. J'ai dit tout à l'heure à mes collègues que je souhaitais dire un mot sur la difficulté d'être à distance. Nous sommes très heureux de se retrouver au LabDoc, nonobstant le fait qu'on ne se retrouve pas en personne. Nous sommes vraiment très heureux, le dernier mois, de pouvoir accueillir des amis cinéastes comme Gentil Médizani Assis ou le mois prochain Henri-François Embert. Donc, c'est des amis cinéastes qui, peut-être, dans leur emploi du temps, auraient pu avoir du mal à se déplacer à l'UQAM. Donc, tiens, le fait de Zoom peut-être en aide certains, mais d'autre part, en rang dysfonctionnel, beaucoup d'autres. C'est une charge de stress supplémentaire. On se bute avec des caméras, des fichiers, des compressions, des bandes passantes, des enfants qui sont en train de faire le devoir sur un autre ordinateur qui ralentissent Internet. Enfin, je ne sais pas si c'est bien dit comme ça, mais enfin, on se trouve vraiment dans une situation qui est difficile. Alors, je trouve très courageux de notre part et de la part de nos invités de poursuivre. Et j'aimerais qu'on se rappelle toujours ça pour ne pas faire comme si de rien n'était. C'est quand même notre attachement à notre travail, respectivement, chacune et chacun à son niveau et à souligner. Bon, allez, après avoir dit qu'on est des martyrs de la technologie, gentille. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait quelques temps, Diane Lecce, on en avait déjà parlé, Diane Poitras, ma collègue co-directrice du LabDoc. On en avait déjà parlé depuis un certain temps parmi les personnes qui sont passées dans nos programmes, notamment à la maîtrise du cinéma, images et mouvements. Il y en a certains et certaines qui, par leur surjet de recherche, par les activités parallèles qui, elles, menées en création, en production, nous sont toujours vraiment tombés dans l'œil, puis restés chers. Et on a dit au fur et à mesure, on va essayer de garder lien et de tisser quelque chose pour donner un moment de parole. Alors voilà, ça, aujourd'hui, c'est gentil. C'est pour toi. De manière sommaire, disons, je peux dire que d'emblée, ce qui m'avait impressionnée, lorsque la première fois, gentille, en arrivant au programme de cinéma et images et mouvements, était venue me voir, ce qui m'avait frappée, c'était de rencontrer une femme qui venait d'arriver au Québec, à peu près comme moi. Bon, moi, j'étais arrivée un peu avant. qui avait fait des études du côté de l'administration, de la gestion, qui avait ajouté à ses études des ateliers de création très précieux et très recherchés autour de la grande aventure du village du cinéma documentaire de l'USAS, par le biais, je crois, d'un programme de formation qui s'appelait Africa Doc. Oui. Et donc, elle était venue me voir avec ce double cahier de route. Et elle m'avait aussi tout de suite dit, on parle de l'année 2009, on s'en est rappelé tout à l'heure, elle m'avait aussi dit que dans sa formation en documentaire, que moi, je regardais avec beaucoup d'admiration, étant studieuse de documentaire, j'ai dit, ah, waouh, elle a étudié avec les gens de l'USAS, c'est super émancipé, c'est super novateur. Et elle me dit, et pourtant, lorsqu'on m'a enseigné le documentaire, moi, qui voulais essayer de m'exprimer aussi par le biais du cinéma d'animation et du dessin animé, j'étais toujours freinée dans mes élans, car on me faisait remarquer que l'image animée n'était pas du ressort du documentaire. Bon, c'était l'année 2009. C'est vrai qu'en effet, décès animé et documentaire, et Gentil avait dit, non, mais je vais faire un mémoire de maîtrise là-dessus. Alléluia. Il y avait déjà peut-être une ou deux œuvres qui s'étaient faites remarquer de manière importante, on pense à Valls avec Bachir, et en cherchant, évidemment, la filmographie augmentée. Et lorsque Gentil a parlé de ce sujet, qui aujourd'hui est très en bogue, très à la mode, il y a des séances entières de festivals qui sont dédiées aux documentaires animés, à ce moment-là, ça ne l'était pas du tout. Donc, c'est à partir de cette triple rencontre, une personne formée en administration, qui travaille en documentaire avec les gens de l'USAS, qui s'intéresse aux documentaires animés, en plus c'est les femmes, en plus elle vient d'émigrer, en plus elle a des enfants tout jeunes à l'époque, je me dis, bon, c'est une superwoman, je vais la suivre. Quelques années plus tard, en effet, il y a eu trois long-métrages documentaires à l'actif, en court-métrage de fiction et en court-métrage documentaire, disons préparatoire, dès l'un des trois longs-métrages, marque une carrière très importante et très intéressante, et c'est sur cette carrière-là que j'aimerais qu'on prenne du temps aujourd'hui pour s'arrêter, et je pensais, Gentil le sait, je pensais de procéder chronologiquement en suivant ces trois long-métrages documentaires, en en discutant un peu, moi et elle, en montrant des extraits pour chacun de trois long-métrages documentaires, et sur quelques pistes que je lui suggère, l'écouter, la questionner, et dans un deuxième temps, ouvrir à tous les micros ensemble pour un tour d'écran des discussions. Est-ce que ça va comme ça? Alors, est-ce que, bon, tu vois, j'ai donné les grandes lignes de ta formation avant de rentrer dans le détail de la poétique des films. Est-ce que tu as déjà pensé à ceux qui tenaient ensemble ces trois différents pans de ta formation? Est-ce que pour toi, ça a fait du sens quand tu as repensé à ces trois chemins? Oui, surtout quand on s'est écrit ces derniers temps, ça m'a, je pense, une évidence est juste sortie, le lien, tout était lié, mais je n'ai jamais pris le temps vraiment d'y réfléchir. Je vais quand même en écouter mes intuitions, mais je pense qu'il n'y avait pas, il n'y a jamais eu de hasard dans tout ce que j'ai fait jusque-là, parce que je savais depuis petite que je voulais faire du cinéma, mais comment, par quelle voie, ce n'était pas clair dans ma tête, mais je suis allée intuitivement avec ce que chaque fois que j'avais une occasion, une chance, je la prenais. Donc ma formation en gestion et l'économie, c'est sûr qu'avec ma famille, c'était le meilleur moyen d'avoir du travail, vu que je viens du Togo et que le cinéma n'était pas encore quelque chose qu'on considérait comme une job, comme si je peux utiliser, je peux emprunter cette expression-là. Donc pour ma famille, il fallait que j'étudie, donc je suis allée en économie, la gestion, je continue là-dedans, mais je savais quand même qu'en arrière, j'avais envie de diriger des équipes, j'avais une facilité avec tout ce qui est technique et tout, donc pour moi, c'était important. Je le sentais, je me suis dirigée là, puis quand j'ai eu la chance de voir passer le concours d'Africa Doc, je n'ai pas hésité, j'ai proposé un projet et ça a été retenu, donc je me suis retrouvée guidée par toute l'équipe de l'USAS, de l'école de documentaire de l'USAS et ils m'ont beaucoup accompagnée dans mon cheminement jusqu'à ce que je finisse mon premier film. Après, les événements se sont alignés puis j'ai continué, je n'ai continué pas à aller dans tous les sens, mais tout a été lié. gérer des équipes, gérer aussi, faire de l'administration puis travailler aussi comme productrice parce que quand je suis venue ici pour payer les factures et tout, après les études, je me suis retrouvée quand même à travailler en télé comme coordonnatrice de production, après directrice de production pendant six ans, puis maintenant productrice déléguée. Donc je pense que tout ce que j'ai appris jusqu'à présent m'ont aidée à être ce que je suis aujourd'hui. Donc tu es vivant parallèlement au film, c'est ça, en gestion, j'ai continué, je travaille en entreprise aussi, à temps plein. Merci beaucoup. En effet, tout se tient. Est-ce que le temps de réflexion pris durant tes études en cinéma, image, en mouvement, comme tu avais déjà commencé ta pratique du cinéaste, je rappelle que Itchambi, tu le termines en 2009. Donc tu le termines, est-ce que tu avais déjà immigré au Canada quand tu as terminé le film? Itchambi, le premier film, je l'ai terminé en 2006, c'est le rite, la folle et moi, que j'étais en train de finaliser en arrivant ici. Donc Itchambi, c'était un peu mon film de fin d'études parce que le programme s'étalait sur une longue période avec des ateliers, des accompagnements, puis après, il y avait des projets sélectionnés qui bénéficiaient aussi du financement et d'accompagnement du développement jusqu'à la production. Donc moi, j'avais, je pense que je faisais partie des chanceux qui avaient été pris carrément par Adesh Images comme producteur. Donc j'avais eu la chance aussi d'aller à l'école de l'USAS pour suivre des ateliers avec la promotion de 2006 qui était en formation à l'USAS. Donc j'ai aussi eu la chance de bénéficier. Et Itchambi est le film qui m'a amenée à cette réflexion de l'usage du documentaire parce que pour moi, j'ai beaucoup été fascinée par les contes. Et quand j'allais, quand les vieux au village, chaque fois que j'avais la chance d'aller au village ou de voir des vieux, j'avais cette envie-là d'aller les écouter parce que très vite, j'ai découvert ce monde-là qu'eux, ils avaient en eux quand ils racontent des histoires, des légendes, des choses qu'on ne vit pas dans notre réalité. Puis moi, dans ma tête toute petite, il y avait des dessins. Je me créais tout un monde dans lequel tout ça avait du sens. Quand on me dit qu'un lièvre parle, qu'un araignée est plus malin que l'humain et tout, pour moi, tout était réel dans ma tête. Et il y avait toujours des liens parce que l'objectif de cette façon de raconter les histoires était un peu comme La Fontaine, était qu'on arrive à transposer une forme de réalité imaginaire dans la vie de tous les jours pour tirer des leçons. Donc pour moi, naturellement, il n'y avait rien de trop extraordinaire pour ne pas être réel. Donc tous les deux mondes étaient liés. Puis même jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette façon de penser parce que quand je vis des choses, je vois des situations dans ma tête, je faisais cette transposition-là du monde imaginaire, monde réel. Puis avec Ichombi, la difficulté que j'avais quand j'ai présenté le projet pour la première fois, c'était d'arriver à convaincre tout un parteur de producteurs et diffuseurs dans la salle que des gens, même les trés, quand je dis les trés, des gens qui quittent le Canada, la France et tout, pour qu'ils retournent dans un petit village pour subir la circoncision dans ces conditions-là. Pour moi, c'était important d'arriver à leur expliquer que tout partait d'une légende et d'une légende qui dans la vie réelle n'avait pas de sens. On ne pouvait pas comprendre. Puis je me rappelle bien que je m'étais faite dire que c'est impossible que je puisse faire ce film-là, ce documentaire-là. Et il n'arrivait pas à le comprendre. Puis pour moi, j'avais envie d'utiliser le dessin animé. Et avec mes producteurs, c'était ça la discussion. cette légende-là, je vais la raconter. Ça part de l'histoire d'une femme. Et ça part de... Et en arrière, la leçon, c'est l'importance de la femme dans cette communauté, le pouvoir de la femme sur la vie de la communauté. Et j'avais besoin de dessiner cette femme-là où je l'avais en image dans ma tête, de créer ce monde-là, ce monde de ce village imaginaire, de ce peuple imaginaire, mais je ne pouvais pas parce que j'étais dans la logique du documentaire, le documentaire du réel. Puis je me rappelle en cours les longues discussions de... C'est quoi la définition du documentaire de création? Je suis supposée être en train d'apprendre à faire du documentaire de création. Donc, pour moi, il devrait y avoir une marge de manœuvre qui me permettait de raconter des réalités, mais en empruntant ce code-là. Et je ne pouvais pas... Je me retrouvais toujours à cette espèce de règle qui voudrait que la réalité se raconte avec ce qu'on vit, ce qu'on voit. Donc, même en faisant Ichanbi, je suis allée avec ce que j'avais, même qu'à la sortie du film, chaque fois, j'ai fait beaucoup de festivals, j'ai beaucoup voyagé, et chaque fois que je voyais les images, cette introduction de Ichanbi, moi, je voyais autre chose. Puis, j'ai choisi quand même les images en montage. Je me suis refusée de mettre de réelles images. Quand je dis de réelles images, oui, j'avais des images, mais c'est des images que j'ai choisies pour laisser place à l'imagination. C'est-à-dire que j'avais assez confiance pour me dire chaque personne, selon sa culture, selon son histoire, se créera ces images imaginaires en écoutant la légende et va se créer cet environnement-là. Donc, pour me dire au moins, j'aurais joué là-dessus. Mais en arrivant au Canada, quand j'ai rencontré Viva et qu'on discutait, c'est ça, je lui ai parlé de ça parce que pour mon deuxième film aussi, j'ai eu cette même difficulté. je devais raconter l'histoire de ma grand-mère et c'est une histoire, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça parle des femmes, ça parle d'un complot, ça parle du suicide, mais c'est tellement complexe et culturellement difficile à nuancer que pour moi, la chose la plus simple pour rendre compte de cette réalité-là que moi, j'ai appris à travers quelqu'un qui me l'a raconté qui n'est plus vivante. C'était juste de dessiner ce que moi, j'ai eu dans ma tête au moment où on me racontait l'histoire. Mais je ne pouvais pas parce que j'étais un documentaire. Donc, voilà comment tout ça a créé ce désir de me questionner sur cet aspect-là d'utiliser le documentaire, cette idée d'utiliser le dessin animé dans le documentaire. Et avec Viva, je pense que elle, elle m'a, c'est un peu comme si j'aurais aimé l'avoir rencontrée des années plus tôt pour m'aider à aller plus loin avec cette réflexion et pouvoir faire mes films, mes deux premiers films en utilisant cette méthode-là. mais c'est pas encore dans mes prochains films, c'est sûr et certain que ça reste un désir qui va voir le jour au moins dans l'un de mes films pour prouver que c'est possible. Je suis sûre que c'est tout à fait possible. Merci de nous avoir présenté aussi le, comment dire, l'arrière-plan de ce que c'est les discussions avec la production. Quand on parle tout de même d'Ardèche Films qui produit ces deux premiers, Itchombi et par la suite Le Rite, La Folle et Moi, c'est quand même un producteur éclairé, je veux dire, ce n'est pas... Et alors, c'est passionnant et même c'est instructif pour les personnes qui sont plus juniors et qui se confrontent maintenant au monde de la production de comprendre que parfois, disons, les préjugés des institutions, peu importe, préjugés, jugés avant, pas pour dire qu'ils sont négatifs, les préjugés vont informer ce qu'on va faire par la suite. tout à l'heure, c'est quand même un cas assez paradigmatique. Bon, n'empêche que dans Itchombi, on va bientôt voir le premier extrait, alors merci beaucoup Stéphane de nous aider avec ça. On va regarder si tu es d'accord aussi, gentil, le début d'Itchombi, mais n'empêche que si tu n'y as pas dessiné, tu y as chuchoté, ce qui est une pratique aussi qui, comme tu le dis, relève beaucoup de l'imaginaire du personnel de la fable. Tu étais peut-être à cette époque-là, peut-être que tu n'étais pas encore maman, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais on a vraiment l'impression d'être en présence de quelqu'un qui t'accompagne dans une fable. Alors, si au moins ce n'était pas à la bande d'images que ton imaginaire était libéré par le dessin, c'est à la bande son que cela se passe, donc c'est en début des films que j'aime beaucoup. Nous nous excusons déjà de probablement vous le faire parvenir un peu saccadé, désolé. Il sera pour ceux d'entre vous qui sont étudiants à UCAM, il est accessible même en diffusion numérique via nos bibliothèques, on le possède sinon dans nos collections en DVD. Alors, regardez la version saccadée Zoom, pardon, gentil, c'est un extrait Zoom, puis en espérant que ça marche. Je propose de le regarder, on a peut-être regardé les cinq premières minutes et après on en discute encore un peu. Un matin, dès le premier champ du coq, elle s'enfonça loin, loin, dans la forêt pour trouver le meilleur point. Soudain, elle se retrouva dans un monde étrange avec de drôles de petits personnages lents et robustes, de petits diablotins au pouvoir magique appelé et les aléas. Un matin, un matin, un couteau à la main et elle raconta son histoire. Les aléas l'avaient enlevé pour lui montrer le rituel de circoncision, le Ichombi, afin que les humains le pratiquent comme eux, scellant ainsi une alliance entre les aléas, esprits protecteurs, et les hommes. Son mari se porta volontaire pour pratiquer le Ichombi. Malheureusement pour lui, la belle famille de Adjua lui coupa le pénis tout entier et il en mourait. Adjua retourna dans sa famille vivant dans le même village et leur enseignant le rituel de circoncision qu'ils réussirent. Depuis ce jour, dans le même village, existe un clan qui ne pratique plus le Ichombi et un autre qui le pratique. et un autre qui n'est pas très belle. C'est un certain qui ne pratique pas de sa famille mais il en accueil Il n'est pas un village du H warrior à l'an à l'an et au JI mal que au fin On l'a dit, on l'a dit. 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 ce ton. On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. pour le rite. On l'a dit. 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 c'est comment. On l'a dit. 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 il y a. on l'a dit. 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 le périple. on l'a dit. 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 c'est une. on l'a dit. on l'a dit. on l'a dit. l'a dit. on 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 l'a dit. qui est. on l'a dit. 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 qui est. l'a dit. c'est une fille. qui a senti. l'a dit. 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 qui est. l'a dit. 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 l'a dit.